Bonjour, je suis Eugen Berg, ancien diplomate et auteur de La Russie pour les Nuls. La Russie est un pays immense de 17 millions de kilomètres carrés, peuplé de 146 millions d'habitants, qui s'étend de l'Europe à l'Asie jusqu'aux rives du Pacifique. Un pays passionnant à découvrir par la richesse de ces paysages, qui vont des steppes de l'Asie centrale chantées par Borodine jusqu'aux cercles polaires, où j'ai séjourné trois ans, plongé dans la nuit polaire quelques mois par an. Ces ressources naturelles sont immenses, les premières pour le gaz par exemple, et les forêts, 20% des forêts mondiales. Songez, le lac Baïkal à lui tout seul détient 20% des réserves d'eau douce de la planète. Dans La Russie pour les Nuls, vous allez découvrir tous ces aspects. D'abord son histoire, bien sûr, si mouvementée, tragique, avec des personnages riches en couleurs, Yvan le Terrible, Pierre le Grand, ses nombreuses impératrices, dont la grande Catherine, qui a correspondu avec les grands philosophes français, Voltaire et Diderot, qui s'est rendu lui-même à Saint-Pétersbourg, sans compter évidemment Lénine, Stannine, Brezhnev et bien d'autres. De son économie, bien sûr, la huitième ou la neuvième du monde, et qui ne se réduit pas aux seuls hydrocarbures. La littérature, la belle littérature russe qui se hissa en quelques années à l'avant-garde mondiale avec ses cinq grands Pouchkine, Gogol, Tolstoy avec sa grande barbe, Dostoyevsky et Tchekov. Dramaturge, le plus joué après Molière. Le cinéma, qui a conquis le monde. Souvenez-vous d'Eisenstein, qui a révolutionné le monde cinématographique avec ses mises en scène qui sont devenues des films cultes, comme Octobre, Le Curacé Potemkin, Yvan le Terrible. Et la Russie s'est remise à produire près de 200 films par an. La musique russe, aux chatoyants sons un peu orientaux. Comment ne pas citer Tchaikovsky, le compositeur le plus joué après Mozart, dont le ballet, le lac des cygnes, est l'un des plus célèbres du répertoire mondial. Côté peinture, nous suivrons son histoire, celle des icônes, avec la fameuse Trinité de Rubloff, certainement l'icône la plus reproduite dans le monde. Et nous irons jusqu'à l'art abstrait, découvert par Vassily Kandinsky en 1909, qui est d'ailleurs mort en France, sans parler de Chagall, et de combien d'autres peintres, ou même de sculpteurs. Combien la fameuse école de Paris est redevable des peintres russes ? Souvenons-nous, Picasso, Dali, ont épousé des femmes russes, et Matisse a eu une modèle russe. Il a d'ailleurs été acheté en Russie avant de l'avoir été en France. Voilà bien des raisons pour vous inciter à mieux connaître la Russie. De la révolution russe à aujourd'hui, elle n'a jamais cessé de surprendre, voire de fasciner. On croit la connaître, mais elle est à la fois proche et lointaine, diverse, immense, et j'ai choisi de vous présenter l'ensemble de ces aspects. Celui à la fois de l'éternelle Russie, de la sainte Russie, qui n'a jamais vraiment disparu et qui ressurgit aujourd'hui. Combien d'églises de ce type ai-je visitées été comme hiver ? Mais aussi de la Russie nouvelle qui se forge sous nos yeux, Moscou City, nouvelle cité financière, des nouvelles villes, et les ponts parmi les plus grands du monde, comme celui de Vladivostok, le plus haut pont au banc du monde. Tout ce qui s'est passé, se passe ou certainement se passera en Russie, a eu et aura des conséquences sur la vie, la pensée, la culture, la politique même de l'Europe et certainement du monde. Tant de mots russes sont devenus célèbres. Songési, montagne russe, village Potemkin, Spoutnik, Troïka, Tovarich, glasnos, perestroïka. L'influence de la Russie, ne l'oublions pas, est incontournable sur le plan international. Son président, bien connu, Vladimir Poutine, ne laisse personne indifférent. Soit il surprend, soit il irrite, en tout cas il fascine. Les événements ukrainiens ont défrayé la chronique et ont effrayé bien de ses voisins. Son intervention en Syrie, critiquée au début, a changé la donne et les États-Unis se sont rapprochés d'elle. chers futurs lecteurs et amis, ce livre n'impose aucune érudition. N'ayez pas peur, vous y trouverez une biographie, des cartes et des encarts plus détaillés qui vous permettront d'approfondir les sujets que vous tiennent à cœur. Surtout, vous pouvez y rentrer à n'importe quel endroit selon vos centres d'intérêt. Chers lecteurs, c'est cette Russie vivante que ce livre décrit en mêlant faits historiques et événements marquants. Faits de société aussi et de la vie quotidienne, l'éducation, la santé, les syndicats, la science et évidemment l'environnement. La danse aussi. Le russe est un danseur né. Qu'est-ce qu'il aime bondir dans ces vastes espaces ? Les ballets russes, présentés à Paris, ont fait le tour du monde. Nijinsky, le plus grand danseur peut-être de l'histoire. Et Nourayev, venu en France en 161, qui a dirigé brillamment l'Opéra de Paris et qui l'a rénové même. N'oublions pas la cuisine, méconnue peut-être, le fameux caviar, les soupes, le borch et puis bien d'autres produits, les fameux akouskis, arrosés de la meilleure vodka à 40 degrés, but, cul sec. L'humour russe, les sports, le hockey, véritable religion, avec son équipe mythique, la machine rouge. La mode aussi, longtemps clandestine, avec ses magnifiques représentantes aux jambes interminables. Sachons aussi que la femme russe fut très vite émancipée et qu'elle pouvait disposer librement de ses biens, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de pays européens, et que la première femme ministre, la première ambassadrice et la première cosmodote fut russe. Je vous dis donc, bon voyage en Troïka avec la Russie pour les nuls sous le bras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada